la gazette du togo une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde bonjour bonjour alors le peuple guin prépare dans la sérénité peut-on dire la 365e prise de la pierre sacrée dites nous est ce que vraiment il ya la sérénité et cette année pour cette prise de la pierre merci beaucoup nous pensons que au niveau de des chefs canton guin que nous sommes au niveau du roi de glidi au niveau de tous les prêtres traditionnels et d'un an il ya la préparation qui se fait et tout va bien et il y aura la prise de la pierre alors ce matin nous étions à glidi oui le chez guin fiogun mais il nous a exposé certains problèmes liés à son chef de cabinet un problème où ni matin fait prépare son entrée dans la cérémonie bien que ce dernier a été sanctionné qu'en est-il exactement bon ce qu'il y a c'est que il ya toujours ce problème d'indiscipline qui est là qui sévit à glidi d'abord au niveau de ni manche qui n'a pas respecté son roi qui a de problèmes avec son roi de glidi nous sommes en train de gérer cela et puis après il ya le cabinet de glidi le chef cabinet qui est rentré dedans bon d'abord nous sommes purement dans la tradition maintenant il ya le roi guin fiogun qui a voulu que des gens le seconde laine et il a désigné un cabinet mais bon tous nous sommes en train de voir que le cabinet est devenu plus réaliste que le roi donc il prend des décisions et sans consulter son reste son chef et autres bon la toute dernière que ce dernier vient de faire c'est que bon vous êtes cabinet vous êtes conseil coutumier vous dépendez tous du roi maintenant est ce que vous pouvez écrire à un autre roi et surtout au président des chefs traditionnels du togo président national vous l'écrivez sans l'avis de votre roi bon c'est ça qui a fait déborder le vase et que que fiogun a dû sanctionner durement en destituant son chef de cabinet je crois que ce dernier aussi doit respecter ce que son chef a dit s'il ne croit pas à ce que son chef a écrit il peut aller vers son chef demander mais est ce que réellement tu m'as destitué si oui mais il se plie du respect et qui il n'y a pas problème donc voyez c'est là que bon on est en train de voir mais cela n'empêche pas que les choses se passeraient bien avec bachou vous êtes vous êtes certain que cela ne va ce n'est pas là les cheveux qui va tomber dans la soupe le jour de la presse de la presse sacrée non je n'y crois pas parce que il ya notre frère notre fils manche qui est venu s'agenouiller et demander pardon à nous tous nous lui avons demandé ce jour là est ce qu'il va encore recommencer est ce que les mêmes choses les mêmes scénarios vont se produire encore avait battu cette année l'a dit non qu'il ne va pas faire bon nous le croyons sur sa parole on va voir réellement s'il va respecter cela ou pas nous nous prendrons la pierre comme cela se donne on a constaté déjà qu'il ya deux camps qui sont formés il ya un temps qui est partisan de guinforgan et un autre partisan de du cabinet est ce que cela n'augure pas de mauvaises choses bon c'est pour cela que nous sommes en train de voir non réellement il devrait pas il n'y a pas deux camps puisque bon guinforgan prend des décisions mais son cabinet doit suivre je ne vois pas par exemple administrativement ou politiquement si le chef de l'état prend des décisions maintenant son chef cabinet va outrepasser ce n'est pas bon donc il n'y a pas au fait deux camps mais il y a seulement des gens qui outrepassent bon on les voit mais on leur donne toujours des observations leur fait des observations on va voir s'ils vont tout respecter mais nous savons que et c'est les chefs cantons c'est les chefs traditionnels qui sont garants des us et coutumes donc quelqu'un un individu comme ça ne veut pas se lever et organiser des cérémonies de la prise de la pierre sacrée en outrepassant la volonté des chefs cantons des chefs traditionnels selon les les indiscretions il paraît que le cabinet fait tout de son possible parce que ni matière organise ou bien participe à cette cérémonie de cette année mais il a même écrit à à gokoli c'est ça qui a débordé le vase il a écrit au au président à gokoli que c'est eux l'organe voilà souverain de au niveau des des chiens et que c'est eux qui vont organiser cette année et les cérémonies bon maintenant qu'il est destitué il n'a pas encore il n'a plus le la force ou le pouvoir de pouvoir organiser quelque chose donc on ne le verra pas là bas est-ce que vous avez un mot à l'endroit du peuple gain qui doit se préparer pour cette édition oui nous demandons au peuple gain d'être serein tranquille calme et de savoir que bon nous demandons à chacun de jouer et la politique de l'eau la politique de l'eau c'est que le chien aboie la caravane passe nous nous allons vers la prise de la pierre sacrée et bien nous prendrons la pierre sacrée sans aucun problème il n'y aura pas de problème nous demandons à tout le monde de venir se joindre à nous les chefs traditionnels et les chefs canton gain de faire notre cérémonie de la prise de la pierre sacrée la prochaine fois à gligique body avec bateau et pour la dernière question et dites nous pourquoi est-ce que ni matière et ses compagnies malgré l'ascension s'accrochent à cette cérémonie bon nous ne savons pas pourquoi mais bon officieusement officieusement je ne sais pas que je ne sais pas si l'unesse co où il ya quelque chose qui finance on n'a pas de traçabilité on n'a rien vu mais on ne sait pas mais nous apprenons officieusement que il ya des fonds qui sont en l'air on ne sait pas si c'est pour ça que ils s'y maintiennent de toute force on ne comprend rien mais on verra nous sommes là nous verrons bien tabi à rata ça va de vous en clé merci beaucoup merci à vous également la gazette du togo une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde rejoignez nous sur le 3 w pour merci à vous Sous-titrage ST' 501 ... 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